Merci beaucoup, M. le Président. À mon tour, je voudrais saluer votre parcours comme musicien, organiste, compositeur, directeur du Théâtre Lamonais, et puis aussi, bien sûr, à Aix-en-Provence. Ce qui est très remarquable, c'est votre souci de démocratisation. J'aimerais vous poser quelques questions. D'abord, sur les difficultés budgétaires actuelles, on a vu que le mécénat connaît des grosses difficultés actuellement sur Aix-en-Provence. Votre partenaire institutionnel, on va dire, qui a été Vivendi depuis des années, s'est désengagé en 2014. Je crois qu'une banque allemande, suite à l'année dernière, avec la problématique qu'évoquait notre collègue Christian Goubert, s'est également désengagée. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une crise du mécénat aujourd'hui autour de ce festival de façon plus générale ? Deuxième question. Compte tenu du fait que l'opéra est effectivement un art sublime et très coûteux, beaucoup plus coûteux que le théâtre, est-ce qu'il faut trouver des nouveaux moyens ? Je pensais notamment à la question de l'endossement sur une scène lyrique. La question va se poser très directement, puisque un de vos successeurs potentiels est un directeur d'opéra. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée ? Mais est-ce qu'on ne va pas être obligé d'évoluer à terme vers ce type d'endossement de festivals avec des structures permanentes ? Troisième question. Sur les partenariats étrangers, ce que vous nous disiez était extrêmement intéressant. Mais il me semble que souvent, les partenariats que l'on conclut avec l'étranger coûtent plus qu'ils ne rapportent. Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude, sauf bien sûr sur des coproductions ? Mais vous nous avez évoqué là une volonté très grande d'ouverture sur l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque que ça coûte plus cher, que ça ne rapporte ? Or malheureusement, vous avez cette question budgétaire à traiter. Enfin, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est compte tenu de votre expérience musicale, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la place de la France dans la création musicale ? Et notamment, c'est vrai que le baroque français a eu un succès extraordinaire. a permis, je pense, de renouveler même cette discipline. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une phase plutôt de stabilisation de cet élan, voire de léger soufflement ? Merci. 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 Merci.